Bonjour à tous et à toutes, ici Félix Productions pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va prendre un nouvel effet, ça s'appelle le tracking. Donc désolé, je ne fais pas encore de facecam, pardon, car j'ai eu un petit problème avec la caméra. Donc je n'ai pas pu vous faire de facecam, mais normalement la prochaine vidéo, déjà je vais vous apprendre à faire de la facecam sur Sony Vegas Pro et sur EdFilm, nous les deux. Et donc la prochaine vidéo, normalement le prochain tutoriel sera en facecam. Donc maintenant on va passer tout de suite à l'effet. Donc l'effet, donc le tracking en fait, comme vous l'avez vu dans le titre, on va prendre ce point, donc le bout de mon doigt en fait, et on va le mettre en point de trackement. Donc de trackement, enfin je dis ça, voilà, vous m'avez compris, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc en gros ici, si vous voulez un truc que vous n'avez jamais vu encore dans mes tutoriels, le tutoriel, je ne sais pas comment on dit, c'est normal. Donc en fait, on va déjà replacer des cadres, les carrés verts, tous les carrés qu'il y a, on les replace. Comme ça, on fout ça ici. Voilà. Et donc quand on a placé tout ce qu'il faut, on lance le logiciel pour qu'il traque, ce qu'il doit traquer. Donc, est-ce qu'il a bien marché ? Donc je crois qu'il s'est planté un peu, parce que là, je n'ai pas de... Normalement dans le cinéma, on utilise des points de traquement, enfin des points exprès pour traquer un objet. Là du coup, je n'ai pas pu le faire, parce que je n'ai pas de quoi traquer mon doigt, quoi. Donc quand on a réalisé ça, en fait, déjà on peut retourner dans notre view, on ajoute donc un point, ce point on peut le renommer. Donc moi je vais renommer track doigt. Voilà. Et donc maintenant on va retourner dans layer, dans tracker. Et maintenant, donc ici, vous cliquez sur track doigt. Et là, vu que c'est un track 2D, ou juste 2D, pas 3D avec 2 points, comme on pourrait faire un, eh bien on fait juste appli, et on n'active pas ces deux trucs. Normalement quand on a appli, on regarde si ça y est bien, pour ne pas nous faire planter. Donc ça y est bien, vous voyez ici les petits points blancs du track. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais prendre par exemple le logo de ma chaîne. Non, ça c'est Seb, casse-toi. Voilà. Donc admettons le logo de ma chaîne, où est-ce que je l'ai mis ? Vous savez quoi ? On ne va pas se casser la tête. On va sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va prendre le logo de ma chaîne. Oh, yo, mais... Oh, je te remache tout. On fait tout en live. Donc... Donc ici, il va... Je ne vais pas le téléviser en enregistrant. Ici, on fait glisser ça sur EdFilm. Donc ici, on a notre image. On l'ajoute ici. Et donc là, quand on regarde, l'image n'est pas du tout traquée au truc. C'est normal. Donc, vous cliquez sur... Déjà, on va commencer par la replacer. Ça ne va pas être jamais. Admettons, on va la mettre ici. On va la grandir. Tout notre blabla. Tout notre blabla. D'ailleurs, je remercie le gamer, si tu regardes cette vidéo, car c'est toi qui m'as fait ce logo. En revanche, c'était un autre logo, mais il était totalement pourri en fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on clique sur None, et sur Track Doig, donc sur le point. Et là, je vais faire une prévisualisation. Voilà, donc là, vous voyez que je n'ai même pas eu à toucher l'image ou quoi. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ça suit bien le track. Donc, ce qu'il y a en arrière-plan... Attendez. Ça suit bien ce mouvement de tracking. Ce mouvement-là. Regardez. Si on fait ça. On voit bien que ça suit le mouvement. Voilà, donc je vous ai appris un petit effet. Après, moi, je vais l'utiliser dans cette vidéo. Je suis désolé, j'ai fait tout ça un peu rapido. Car je n'ai pas trop le temps de faire d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai bien peur qu'il arrive un malheur à la chaîne. C'est-à-dire que je retire les vidéos de deux semaines. Enfin, je retire les vidéos. Non, je retire les vidéos, mais je fasse une vidéo par semaine et non pas deux. Alors, le problème, ce n'est pas trop le temps. Non, ça, ça va encore. Ça peut aller. Mais je prends le temps, en fait, de faire les vidéos. Mais là, du coup, je n'ai pas trop le temps. Je suis désolé. Mais le truc, c'est que, en fait, les idées, je n'en ai plus trop, en fait. Je n'ai plus trop d'idées. Donc, proposez-moi franchement des idées de vidéos. Des trucs pas trop trop durs non plus. Enfin, des trucs, voilà. Proposez-moi des trucs. Moi, je fais tout ce que je peux. Toi, t'es toi. Donc, moi, je fais ce que je peux pour faire les effets. Et donc, voilà. Donc, je vous ai présenté cet effet. Et après, en fait, le tracking, vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va bientôt arriver. Peut-être la semaine prochaine ou la prochaine vidéo. Je ne sais pas. Donc, déjà, je vous dis ce que ça va être. Donc, la vidéo, ça va être comment... Enfin, comment devenir un soldat. Pas du tout. Comment faire un muzzle flash version pro sur HitFilm. Donc, on va utiliser la technique du tracking. Mais elle sera beaucoup mieux utilisée. Pardon. Car... Tu vois, je vais faire un con. Elle sera beaucoup mieux utilisée. Car, en fait, ben... Comment dire ? Comment dire ? Elle sera beaucoup mieux utilisée. Car... On va utiliser... Enfin, il y aura un point pour traquer, en fait. Donc, il y aura un endroit où le tracking se fera bien. Et ne pas faire des gribouilles. Comme on voit ici, en fait. Voilà, donc, je vous parle un peu. Parce que là, je vous ai montré un effet rapidement. Et donc, il y aura une... Muzzle Flash en vidéo. Il y aura un effet de fumée. Et tout ça, je vous mettrai le lien en description. Pour télécharger ce logiciel qui est complètement gratuit. Je vous mets un tutoriel de moi dans la description. Et aussi, comment ça s'appelle ? Un lien en description. Ne vous inquiétez pas. Ça se fait sur une autre fenêtre. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501